Comment la France se prépare à traiter d'éventuels malades de la fièvre Ebola ? Le CHU de Rouen est donc l'un des hôpitaux habilités à recevoir et traiter des cas suspects ou déclarés. En provenance de plusieurs régions, une cinquantaine de membres du personnel soignant a déjà été formés à cette éventualité. Etat des lieux avec Grégory Tellu et Philippe Derouy. C'est un hôpital en alerte, prêt à affronter le virus Ebola. Depuis vendredi, le CHU de Rouen fait partie des 12 établissements de santé habilités à accueillir des cas suspects ou avérés. Et même si une épidémie de grande ampleur est exclue dans notre région, l'hôpital dispose déjà d'un arsenal de moyens, comme des chambres seules avec pression négative ou encore des postes de soins dédiés. Des locaux qui sont particuliers, qui ont un niveau de sécurité qu'on ne peut pas avoir partout en France, parce que derrière, bien sûr, il y a des coûts, il y a des budgets, il y a une aide spécifique du ministère à cet égard. Et bien sûr, la nécessité de se former à tout cela. Des formations destinées depuis août au personnel des urgences ou encore ici du SAMU. Le CHU de Rouen est ainsi capable d'acheminer un patient porteur du virus vers le service des maladies infectieuses et tropicales. Un test grandeur nature a même été mené ces derniers jours. Des personnes qui reviennent de la zone depuis moins de 21 jours, qui ont plus de 38 de température, sont invitées à appeler le 15. Et c'est à partir du 15 que sera initialisée la conférence avec l'Institut national de veille sanitaire, l'INVS, et l'infectiologue, de façon à repérer les patients qui seraient possiblement porteurs d'un virus Ebola. Le CHU de Rouen s'est ainsi doté de combinaisons pour tous les personnels amenés à traiter un cas de fièvre Ebola, des équipements à usage unique et étanche à tous les liquides biologiques. Nous avons bien évidemment acquis ces tenues depuis quelques semaines maintenant. Nous avons plusieurs équipements complets pour pouvoir répondre à la première victime qui arriverait et qui devrait être prise en charge au sein de l'établissement. Et si le CHU poursuit ses séances de formation pour son personnel, rappelons qu'aucun cas de patient atteint d'Ebola n'a été détecté à ce jour dans la région.